8 proverbes, thèmes, mort 1. La mort est une épreuve offerte au repentir Proverbe français Ce proverbe français, « La mort est une épreuve offerte au repentir », signifie que la mort est une occasion pour une personne de se repentir de ses actions passées, de demander pardon pour ses erreurs et de faire amende honorable avant de quitter ce monde. Cela souligne l'importance de réfléchir sur sa vie et ses choix, et de chercher la rédemption avant qu'il ne soit trop tard. La mort est ainsi vue comme une opportunité de se purifier et de se réconcilier avec soi-même et avec les autres. 2. Mort qui n'est pas attendue, rend toute espérance perdue Proverbe français Ce proverbe français signifie que la mort qui survient de manière inattendue est particulièrement difficile à accepter car elle anéantit toute possibilité d'espoir. En d'autres termes, lorsque la mort frappe soudainement et sans prévenir, elle laisse les proches dans un état de choc et de désespoir, car ils n'ont pas eu le temps de se préparer à cette perte et de dire au revoir à la personne disparue. Ce proverbe souligne donc l'importance de profiter pleinement de chaque instant avec nos proches, car la vie est fragile et imprévisible. 3. Il est mort vêtu comme un gland Proverbe provençal Ce proverbe provençal, « il est mort vêtu comme un gland », signifie que la personne décédée est partie de ce monde sans rien emporter avec elle, sans laisser aucun héritage matériel derrière elle. Comparer la personne à un gland évoque l'image de quelque chose de petit et insignifiant, soulignant ainsi le fait qu'elle n'a rien laissé de valeur matérielle. Cela souligne l'idée que la richesse matérielle n'est pas ce qui compte le plus dans la vie, et que ce sont les actions et les relations humaines qui ont plus d'importance. 4. Le temps passe et la mort vient Proverbe français Ce proverbe français, « le temps passe et la mort vient », met en lumière la réalité inéluctable de la vie. Le temps s'écoule inlassablement et la mort finit toujours par arriver. Il nous rappelle que notre existence est éphémère et que nous devons profiter de chaque instant précieux que nous avons. C'est une manière poétique de souligner l'importance de vivre pleinement et de ne pas remettre à plus tard ce qui est vraiment essentiel. 5. Quand un homme allume du feu, la mort est chez lui avant qu'il soit éteint. Proverbe norvégien Ce proverbe norvégien signifie que les conséquences de nos actions peuvent être graves et irréversibles. Il met en avant le fait que nos décisions et nos actes peuvent avoir des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. En allumant un feu, symbole de création et de vie, l'homme peut involontairement attirer la mort, symbolisant la destruction et la fin. Cela met en lumière l'idée que nos actions peuvent avoir des répercussions inattendues et qu'il est important d'être conscient des conséquences de nos actes avant de les entreprendre. 6. La mort n'épargne ni le faible ni le fort Proverbe français Ce proverbe français signifie que la mort est inévitable et qu'elle frappe tout le monde, qu'on soit faible ou fort, riche ou pauvre. En d'autres termes, personne n'est à l'abri de la mort, elle est inéluctable et touche tout être humain sans distinction de statut social, de force physique ou de richesse. Ce proverbe souligne donc l'universalité de la mort et invite à accepter cette réalité incontournable de la vie. 7. On comprend mieux la mort en perdant ce qu'on aime Proverbe français Ce proverbe français signifie que c'est souvent à travers la perte d'une personne ou d'une chose qui nous est chère que nous prenons réellement conscience de la signification de la mort. Perdre quelqu'un que l'on aime nous confronte à la réalité de la mort et nous aide à mieux comprendre sa nature inéluctable et sa profondeur. C'est dans ces moments de perte que nous réalisons pleinement la fragilité de la vie et l'importance de chérir chaque instant passé avec ceux qui nous sont chers. Proverbe libyen Ce proverbe libyen « Tout homme mort ne peut plus nuire » signifie que lorsque quelqu'un décède, il cesse d'avoir un impact négatif sur les autres. En d'autres termes, une fois qu'une personne est décédée, elle ne peut plus causer de tort, de préjudice ou de problème à autrui. Cela souligne l'idée que la mort met fin aux actions et aux conséquences des individus, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !